Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez déjà eu peur pour votre vie en tant que négociateur au sein du GIGN ? Presque tout le temps, oui. On va essayer de sauver tout le monde. On va essayer de sauver les otages, le preneur d'otage. Et vous vous êtes déjà retrouvé otage vous-même ? Un jour, c'était une personne qui avait déjà tué son couple de voisins qui s'était enfermé chez lui. Je me tourne, il me dit « Lève ta veste », je lève ma veste, il voit mon pistolet automatique et là il me dit « T'es un salphique, je vais te buter ». Vous portez pas de jugement quand on vous raconte des choses abominables ? Jamais. Pour moi, c'est malgré tout des êtres humains mais qui commettent des actes monstrueux. La première chose à faire, c'est de faire tendre d'empathie. Souvent, je me disais « Si j'avais été à sa place, peut-être que oui, j'aurais été capable de faire la même chose que lui ». Bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi. Et aujourd'hui, c'est de nouveau une émission passionnante que nous vous proposons avec un sujet qui nous intrigue un peu tous. On s'est tous déjà demandé évidemment ce qui se passe dans la tête d'un tueur. On s'est tous déjà interrogés sur leur personnalité. On a tous déjà été fascinés par des séries françaises ou américaines qui mettent en scène ce qu'on appelle les profilers. Florent est l'un de ces psychologues du crime, même s'il va nous expliquer qu'il y a quand même des différences. Il fait partie justement de ceux qui portent ce titre et qui répondent aux nombreux fantasmes que véhicule ce mot de profiler. Et pour nous, il a accepté de lever le voile sur son quotidien. Bonjour Florent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous écouterons également le témoignage de Stéphane Bourgoin qui, depuis 40 ans, est devenu l'un des plus grands spécialistes français des tueurs en série. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Bernard Tellier qui, lui, a développé des facultés émotionnelles et mentales hors normes en tant que négociateur au sein du GIGN. Merci Bernard d'avoir accepté notre invitation. Alors elle, elle vous connaît, mais vous, peut-être que vous ne la connaissez pas. Je vous présente Manon, mais peut-être qu'un jour, vos destins se recroiseront. Manon est installée aux côtés de ses maîtres. On peut dire ça comme ça ? Puisque votre rêve à vous, Manon, c'est d'embrasser le même type de carrière. Pour quelles raisons, Manon ? C'est un métier qui est très diversifié et qui est vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à découvrir et ça évolue vraiment au fil des années. Donc c'est un métier très enrichissant. À vos côtés, Maître Marc Gégère qui va nous accompagner. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté. Vous aussi, vous allez nous apporter un regard juridique tout au long de cette émission. D'abord, Florent Gaterias, on va commencer avec vous. Première question, c'est quoi un profiler comme on l'entend et la réalité du métier ? Alors, un profiler issu de la pratique américaine, c'est un policier qui s'est formé au profilage et qui... Alors, généralement, c'est un policier qui a au moins cinq années d'expérience derrière lui et qui s'est formé pendant deux ans. Et qui, donc, fait du profilage, c'est-à-dire, essaye de trouver la correspondance entre des faits commis, des faits criminels et une personnalité au travers de tables statistiques qui préexistent. Pour définir, donc, le profil d'un tueur ou d'un crime. Alors que vous, ça a été... Pourquoi vous dites que vous, c'est pas tout à fait ce métier-là ? Vous, vous êtes psycho-criminier. Oui. La grosse différence, d'abord, je ne suis pas du tout policier, je suis psychologue. Je suis psychologue, donc mon but, c'est d'essayer de donner à comprendre les motivations des comportements des criminels pour à la fois mieux les trouver, mieux les cerner et mieux les comprendre une fois qu'on les approche. Donc, vous n'êtes pas policier, mais vous travaillez main dans la main avec la police ? Tout à fait. Je dirige une unité de psycho-criminologue au sein de la police judiciaire, donc à compétence nationale. À quel moment on fait vraiment appel à vous ? Dès qu'un crime se commet, on peut faire appel au service dans lequel mon unité est implantée, qui s'appelle l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Alors, le mot « violence aux personnes » dit bien ce que ça veut dire, tout ce qui est crime, crime de sang, crime de sexe. Alors, au niveau des crimes de sexe, on s'intéresse surtout aux violeurs en série. Les autres crimes de sexe sont traités beaucoup plus localement. D'accord. Et par contre, les homicides, oui, ça fait partie de notre champ de compétences. Alors, ce sont les policiers qui font appel à nous, ou les magistrats, ou les deux, l'un après l'autre. D'accord. Sur quelles grandes affaires criminelles vous êtes intervenu ? Alors, qu'est-ce qu'une grande affaire criminelle ? J'aurais du mal à pouvoir vous le cerner. Alors, j'ai travaillé... Bon, il y a eu l'affaire Mira, qui est probablement la plus connue, la plus médiatisée. Mais il y a eu l'affaire du violeur des balcons. Oui, tout à fait. Sur laquelle mon équipe a travaillé et nous avons travaillé ensemble à différents niveaux. Il y a eu... C'est difficile de se représenter le violeur de la cambre. Il y a eu... Le problème, c'est d'essayer de les trier par leur niveau de médiatisation. Pour moi, chaque affaire vaut une autre. Je comprends dans vos hésitations que vous essayez de vous rappeler lesquelles, finalement, pourraient nous évoquer à nous quelque chose. Oui, oui. Mais vous, votre quotidien, on vous appelle à quel moment ? Même pour aller directement sur une scène de crime, à l'origine de l'enquête ? Alors, la plupart des affaires que je traite sont d'anciennes affaires qui... Ce qu'on appelle les cold cases, qui n'ont pas encore été résolues. D'accord. Et ça, quelque part, c'est un petit peu le fond du travail de mon équipe. D'accord. Parce que, celle-ci, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a en France... Enfin, en tout cas, dans les affaires traitées par mon service, il y a à peu près 200 affaires comme ça sur lesquelles on peut travailler. Mais ce ne sont pas des affaires urgentes pour nous. En gros, si on a déjà travaillé dessus, si la police a déjà travaillé dessus pendant plusieurs dizaines d'années, si ça met encore quelques mois, ça n'est pas dramatique. Néanmoins, on ne les oublie pas. Et les autres affaires sont traitées en urgence. D'accord. Et quand une affaire vient de se passer, il est clair qu'on se met sur cette affaire en premier et en urgence. Et ça peut être dans les heures qu'on peut être saisi et pouvoir intervenir vraiment dans l'heure même après la commission des crimes, ou plutôt à partir du moment où le crime est commis. C'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon psychocriminologue ? Alors, il faut d'abord être un bon psychologue, avant tout. Et ensuite, il ne faut pas penser que la psychologie permet de comprendre tous les phénomènes humains. Il faut vraiment la mêler à la criminologie. La psychocriminologie, qui est ce domaine un petit peu intermédiaire, utilise vraiment les compétences de ces deux disciplines. Alors, les aptitudes, c'est certes ces capacités-là, mais c'est aussi pouvoir travailler avec les policiers, pouvoir s'insérer dans un monde de professionnels qui connaît bien son travail. Donc, ne pas leur apprendre davantage, ne pas leur donner de leçons. Il y a une humilité qui est nécessaire. Sinon, on ne passe pas et à ce moment-là, on ne peut pas travailler avec ces professionnels. Est-ce que vous trouvez que le regard qu'on pose sur vos métiers est juste ? Je parlais tout à l'heure de ces séries qui nous intriguent, qui nous fascinent, j'ai commencé là-dessus. Manon, qui est attirée par ce milieu-là, est-ce qu'on est attiré ? Est-ce que déjà l'image qu'on a de vos métiers, donc je dis profiler, même si j'ai bien compris que c'est un peu plus nuancé que ça, quand vous regardez à la télé, ça vous énerve, ça vous abuse ou vous reconnaissez quand même les grands traits de votre vie et de votre vie professionnelle ? Ça m'amuse surtout parce que, effectivement, moi-même, j'aime bien avoir un imaginaire qui travaille. Je comprends parce qu'il y a une certaine fascination au crime qui, quelque part, est la capacité à pouvoir, à chacun d'entre nous, se confronter à la possibilité à la fois de rencontrer une situation dramatique et en même temps de se demander si soi-même, on est capable de pouvoir commettre quelque chose de cette nature. La réponse globalement est non. Mais se poser la question, non seulement est naturelle, mais est sain. Alors ensuite, il peut y avoir des fascinations morbides. Néanmoins, c'est une question que l'on s'oppose tous. De quoi sommes-nous capables d'affronter ? Que sommes-nous capables de faire ? Vous vous reconnaissez quand Florent dit qu'on a une fascination pour ce milieu-là aussi parce qu'on veut se frotter au mal, enfin, pas au mal, mais se faire un peu peur, s'évaluer. C'est aussi pour ça ? Quel a été votre moteur pour vous intéresser à ces métiers-là, vous, Manon ? Alors, moi, mon moteur, ça a commencé déjà à 15 ans. J'avais déjà cette motivation de vouloir faire cette école. Et ça a commencé, je pense, comme tout à chacun, en regardant des séries policières. Oui. Je regardais notamment RIS. Je ne sais pas si ça passe encore, mais voilà. Je ne sais pas. Et c'était une série qui me plaisait beaucoup. Et j'avais cette envie de faire de la chimie, mais de manière un peu plus peut-être originale, puis avec quelque chose qui change tous les jours. Et j'ai vu l'opportunité de faire cette école-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé et je n'ai pas regretté depuis. Si je peux me permettre, l'école des sciences criminelles de Lausanne est pour moi une des meilleures écoles, et avec l'Institut de criminologie qui en fait partie, une des meilleures écoles européennes de criminologie. Et je suis régulièrement en contact avec eux parce qu'ils servent réellement de référence. Ils ont sorti un ouvrage absolument magnifique de toutes les archives du début du XXe siècle. Alors on va revenir sur l'affaire Mera. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez eu l'occasion justement d'intervenir. Le jeune djihadiste toulousain avait assassiné trois militaires, trois enfants et un enseignant juif à Toulouse. Et Montauban, avant d'être abattu, c'était le 22 mars par la police. On regarde un rappel des faits en images. Le feuilleton de l'horreur débute le 11 mars sur ce parking toulousain. Imadine Benziaten, un militaire âgé de 30 ans, est alors abattu d'une balle par un homme en scooter. Quatre jours plus tard, à Montauban, la terreur monte d'un cran. Cette fois, trois militaires en tenue sont pris pour cible en pleine rue. Même mode opératoire et même profil du tueur. Un homme casqué à scooter ouvre le feu. Bilan de mort. Les enquêteurs ne font alors pas encore le lien entre les deux affaires. Jusqu'au matin de ce 19 mars 2012. Comble des atrocités, une fusillade éclate dans cette école juive de Toulouse. Un tireur à scooter fait quatre victimes. Il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfant ou adulte. Il faut attendre le lendemain soir pour que le tueur au scooter soit identifié et devienne Mohamed Merah. S'en suivent 32 heures de siège devant son appartement toulousain. Et jeudi 22 mars à 11h30, l'assaut final est donné. Plus de 300 cartouches seront tirées. Mohamed Merah est sorti en sautant du balcon, toujours en tirant. Quand il est arrivé au sol, il était mort. Toulouse referme alors la page d'un funeste feuilleton pour ouvrir celle d'une série judiciaire à rebondissement. – L'occasion évidemment, comme on le fait régulièrement ici, d'avoir une pensée pour toutes les victimes autour de cette affaire. Vous avez également été amené à intervenir, je crois Bernard aussi, sur cette affaire. – Non, c'est le RET qui est intervenu sur cette mission, moi j'étais au GIGN. – Ce n'était pas au GIGN, d'accord. Est-ce qu'on en sort indemne déjà, première question, psychologiquement ? Est-ce que quand vous revoyez ces images, est-ce que c'est quelque chose qui a été douloureux ? Ou est-ce qu'on reste très professionnel ? – Les deux. Les deux, on reste très professionnel pendant tout le temps de l'action, de l'intervention. Et puis c'est vrai qu'on y réfléchit ça ensuite, notamment à tout ce qui a pu se passer, avec une pensée plus particulière pour les enfants et ce père qui sont morts. Ça ne peut être que douloureux. – Néanmoins, au moment de l'action, moi je suis intervenu dessus, parce qu'au départ c'était une affaire de police judiciaire, je dirais classique, où des militaires ont été tués. Donc j'ai commencé à travailler sur Mera avant l'affaire de l'école Osaratora. C'est assez facile de pouvoir avoir une distanciation sur quelque chose que l'on voit de loin, et sur lequel on a une analyse très intellectuelle. Et puis quand on est confronté à la douleur des victimes, quand on voit ce qui se passe, quand on est confronté, même dans cette affaire, aux vidéos de surveillance qu'ils ont pu y avoir devant l'école, il est évident que l'émotion passe quand même. Cette émotion fait partie d'ailleurs de la motivation à agir. On veut pouvoir agir vite, pour que ça cesse, et pour que justice se fasse. – Et à partir des vidéos de surveillance, vous pouvez analyser, vous pouvez étudier le comportement du tueur ? – Bien sûr, surtout qu'il y avait deux caméras de vidéo au niveau de l'école qui permettaient de voir ce qui s'est passé sur plusieurs angles, sans parler, mais ça on l'a eu après, du film que Mera lui-même avait tourné en action, qui permettait de voir d'abord son comportement, son rapport avec les armes, puisqu'il a commencé par un pistolet mitrailleur qui n'a pas marché, il l'a rangé, il a sorti un pistolet automatique, et la façon dont il les a utilisés avec une certaine distance, quelque part comme s'il était lui-même dans un jeu vidéo meurtrier. Tout ça permettait de comprendre un petit peu à qui on avait affaire, alors pas la précision de ses motivations, mais sa capacité à agir en circonstance, et donc aussi les compétences qu'il avait acquises antérieurement pour pouvoir faire ça. Donc tout ça permettait d'avoir un ensemble. – Et dans ces moments-là, vous restez tout au long de l'affaire, jusqu'à l'assaut final, jusqu'à la fin ? – Alors ça a été le cas parce que quand le RAID est intervenu, alors je travaille yé avec le RAID depuis longtemps, j'ai longtemps participé au recrutement, aux formations, notamment sur les négociations, je ne suis pas négociateur moi-même, mais l'équipe de négociation n'était pas arrivée au moment de l'intervention, donc en tout cas pas au complet, pas avec son psychologue, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs plus tard de recruter, et donc j'ai fait le lien à partir de tous les éléments de compréhension que j'avais pu avoir, qui ont permis de cerner la personnalité, et aussi quelque part de l'arrêter un petit peu plus vite. Et j'ai apporté toute cette analyse-là aux négociateurs pour qu'ils puissent être plus efficaces au début de la négociation. – D'accord, donc vous étiez sur place ? – Ah oui, sur place, sous les fenêtres. – Et comment personnellement, et je vais poser la même question à Bernard ou à Stéphane, mais comment personnellement on se décharge après de telles émotions, même si on reste dans un cadre professionnel, on ne peut pas laisser le personnel dans un coin, surtout dans des crimes aussi atroces ? – Tout à fait, j'ai la chance d'avoir un réseau amical assez développé. Maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous touche, dans mon équipe, nous sommes cinq actuellement, nous en parlons. Nous savons très bien ce qui peut causer telle ou telle personne en fonction de son histoire également. – Nous en parlons, en psychologie on appelle ça une intervision, le fait de pouvoir communiquer ensemble une part de l'émotion en sachant que ça reste à un niveau qui n'est pas forcément très intime, mais qui permet quand même ce partage. – Et vous, Bernard, comment vous vous déchargez après un moment qui a été si tendu et si émotionnellement éprouvant ? – Alors, il faut savoir que nous, quand on intervient, on intervient que dans des moments tendus, extrêmement tendus. Parce que quand le GIGN est projeté sur une mission, on nous jette dans un dispositif qui est déjà dramatique, avec des douleurs, des morts souvent. Et donc, on n'a pas le temps d'évacuer à ce moment-là précis. C'est professionnel, on a une carapace, et on va essayer de sauver tout le monde. On va essayer de sauver les otages, le preneur d'otages. – Donc on est dans une concentration extrême. – Concentration, oui, extrême. – Laborit, qui était un psychiatre, disait l'inhibition d'action. L'inhibition d'action, c'est quand vous ne pouvez pas répondre, quand vous subissez. Le négociateur au GIGN est dans l'inhibition d'action. C'est-à-dire que lui, à aucun moment, il va pouvoir décompenser, il va pouvoir crier, il va pouvoir taper dans une chaise parce qu'il en a marre. Non, parce qu'il est en contact avec le preneur d'otages. Et souvent, on se met au plus près du drame, c'est-à-dire qu'on se met juste à sa porte. Donc il y a vraiment une cloison qui nous sépare avec lui, qui nous sépare avec les otages, ce qui permet de créer un lien, un lien très fort. Donc on entend la respiration des fois des otages, les pleurs, les cris. Tout cela ajoute encore énormément d'émotion. – Donc sur le moment, on n'a pas le choix et on est dans une concentration extrême, mais l'après ? – Alors justement, s'il y a un assaut, l'équipe d'assaut va pouvoir décharger leur adrénaline parce qu'ils vont casser la porte, ils vont rentrer. Mais le négociateur, non. Donc, moi, ce que je faisais en général après une mission, il faut savoir qu'une négociation dure 10, 15 heures quand même. Je rentrais, qu'il soit 2h du matin ou 2h de l'après-midi, je mettais mes baskets et je courais. Pourquoi ? Parce que déjà pour décharger cette adrénaline que j'avais emmagasinée pendant 10 heures. Et au GIGN, on fait toujours deux debriefings. C'est-à-dire un, un debriefing opérationnel, même si c'est 100% de réussite parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais après, entre nous, on faisait un debriefing émotionnel. Et c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que voilà ce que j'ai ressenti, moi. Voilà, quand j'ai vu qu'il y avait eu un enfant de mort, voilà ce que j'ai ressenti. Quand il y a eu ça, oui, j'ai eu peur parce que je pense qu'il allait en tuer un deuxième. Et puis, avec les autres, on va tous en parler et mettre des mots sur les mots, M-A-U-X, ça libère énormément. Mais ça, on se blinde quand même au fur et à mesure des années ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous soyez... Enfin, entre les premières affaires et les dernières, vous avez l'impression que la maturité vous aide à garder une distance avec ce que vous êtes en train de vivre ? La mort de quelqu'un n'est jamais... Non, vous ne pouvez pas vous blinder à fond là-dessus, non. Vous avez besoin d'autres personnes pour pouvoir évacuer. Vous vous souvenez de votre première affaire, votre première mission en tant que négociateur au sein du GIGN ? Oui, oui. Alors, il faut savoir qu'au GIGN, on a une sélection assez lourde, un an de sélection. On était à 100, on a terminé à 6. Et le jour où on me remet mon brevet, donc c'est un écusson qu'on vous remet sur l'épaule, pour nous, c'est une valeur énorme, c'est le GIGN. Et il y a un opérationnel du GIGN qui me met l'écusson, il me dit maintenant, tu vas sauver des vies au détriment de la tienne. Comme ça, le cadre est planté. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Et donc, quelques heures après, boum, une mission éclate, il y a un forcené qui est en Bretagne. Donc, baptême du feu, je suis premier de la colonne d'assaut. Je n'étais pas encore négociateur à l'époque. Premier de la colonne d'assaut. Et je suis là, près du mur, et le négociateur commence à négocier. Une heure, cinq heures, huit heures, douze heures, et je suis là avec le casse, le pare-bâle, à attendre. Et sans faire de bruit, parce qu'on est vraiment au plus près, on est vraiment à côté de la porte. Et vous attendez comme ça pendant douze heures. Bon, il y a l'adrénaline qui est là, ça vous fait venir. C'est une preuve physique aussi. Et le négociateur fait un travail formidable. Il arrive à l'amener, cette personne, au rez-de-chaussée, juste derrière la porte. Et d'un seul coup, j'entends top action. Je passe derrière le mur, je tape dans la porte. La porte, on a des systèmes pour ouvrir les portes. La porte qui s'ouvre, j'ai le forcené qui est devant moi. Je le percute au sol, il tombe. On lui met les serre-flexes, ce sont des menottes. Et l'affaire est terminée. Une seconde d'action. Douze heures d'attente. Et je me suis dit, tiens, négociateur, c'est pas mal quand même. Et donc, j'ai eu de la chance, il y avait une place qui se libérait. Il y a eu un concours en interne, je me suis proposé. Et j'ai eu de la chance de suivre la forcené. Et alors, la première fois que vous avez négocié vraiment avec un forcené, ou je ne sais pas quelle était l'affaire ? Oui. Alors, on fait 140 missions par an, parce qu'il y en a eu pas mal. Il y en a eu une ? Ou quelles sont celles qui vous ont plus marquées ? Alors, il y en a plein, plein qui nous ont marquées. Il y en a énormément, énormément, énormément. Après, je reviens à ce que vous disiez, il y en a qui sont médiatiques, qui ne sont pas forcément les plus durs, mais médiatiques. Il y a eu une prise d'otage dans une école à Sablé-sur-Sarthe. Une vingtaine d'adolescents de pris en otage par un homme armé et deux profs. Là, c'était assez émouvant, parce que quand il y a des adolescents, forcément, ça augmente ce besoin. Vous avez des enfants vous-même ? Oui, bien sûr. Et donc, forcément, c'est assez dur à gérer. Comment on fait, quand on est en contact, justement, avec un homme qui retient en otage des adolescents, comment on fait pour rentrer dans sa tête ? Quel fil on tire ? Est-ce qu'à un moment, on doit se prendre d'empathie ? Est-ce qu'il faut avoir de l'empathie ? Est-ce qu'il vous est arrivé même de vous surprendre à éprouver de la compassion, malgré l'ignomini des actes commis ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est différentes étapes ? Oui, oui, alors c'est assez… Vous n'allez pas m'apprendre le métier négociateur en 100 minutes, mais pour que je comprenne. Non, non, mais c'est assez étrange, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on intervient, comme je vous dis, nous, on est jetés dans un dispositif, donc il faut déjà se faire accepter par ce preneur d'otages. En fin de compte, la négociation, pour bien comprendre quelque chose, c'est que la première chose à faire, c'est d'instaurer un lien de confiance avec lui. Ça ne sert à rien de lui commencer à lui demander des otages ou quoi que ce soit. Il faut d'abord, la première chose à faire, c'est le convaincre de nous faire confiance. Donc apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Donc vous devez donner de vous. Énormément, énormément, énormément. Donc vous devez aussi raconter des choses pour lui. Bien sûr, bien sûr. Le terme que vous avez dit, c'est faire preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie pour comprendre pourquoi il avait fait ça. Ne pas le juger. Parce que si on était à sa place, et moi je peux vous assurer que souvent, je me disais, si j'avais été à sa place, peut-être que oui, j'aurais été capable de faire la même chose que lui. Parce que c'est des années de souffrance. C'est des décennies de souffrance. Et puis un jour, il y a la petite coup de dos qui fait déborder le vase et la personne décompense et va jusqu'à tuer. Mais si on avait le parcours de vie de certaines personnes, on serait capable de faire la même chose. Je peux vous assurer. Donc dans toutes les circonstances, vous essayez de comprendre, non pas d'excuser, mais de comprendre comment on a pu en arriver là. Faire preuve d'empathie. Ne pas confondre avec la sympathie. La sympathie, c'est vraiment aller beaucoup plus loin. La sympathie, c'est même de lui donner raison, souffrir avec. Nous, on s'arrêtait à l'empathie. Par contre, si on pouvait avoir l'air sympathique, c'était mieux. Donc on remonte à l'enfance, on remonte à l'histoire. On remonte où il veut. Voilà, on remonte où il veut et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et à faire des analogies avec nous aussi. Tiens, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Et il y a un lien qui se crée. Alors ce lien-là, est-ce qu'à la fin, quand on peut faire, je ne sais pas, je fantasme peut-être, mais quand on peut passer pendant 15 heures à discuter avec quelqu'un, ce lien-là, déjà à la fin, c'est quoi ? C'est un lien, alors ça n'est pas de la sympathie, c'est un respect, c'est quoi ? Et est-ce qu'il vous est arrivé, si l'issue devait être fatale, vous l'émotion à un moment, de vous être dit, pendant 15 heures, j'ai créé un lien. Malgré l'atrocité de ce qui est commis, je suis triste de l'issue ? Ça vous est arrivé ? Alors, il y a un lien qui se crée, mais c'est un lien superficiel, de ma part. D'accord. C'est un lien superficiel, ça reste superficiel. Lui, peut-être qu'il y a un lien, en fin de compte, ce dont j'ai remarqué, c'est qu'on était une chance pour se prendre en otage, parce qu'il pouvait se raccrocher à quelque chose. Avant qu'on arrive, il y avait des gendarmes, des policiers, des civils, des fois, qui ont essayé de négocier, et des fois, ils ont envenimé les choses, parce qu'ils n'avaient pas certaines techniques, ils n'avaient pas certaines compréhensions, et malheureusement, ça nous rend la tâche beaucoup plus compliquée. Donc, il y a un lien à créer. Et le fait qu'on soit là, qu'on trouve des solutions avec lui, eh bien, oui, il s'accroche à nous, il s'accroche à nous. Oui, bien sûr. Donc, lui, il y a peut-être un lien plus sincère que moi. Moi, il y a un lien superficiel. Alors, comment vous faites, vous, pour vous dédoubler ? Ce n'est pas de la comédie, j'imagine, parce que vous êtes vraiment dans l'histoire. Justement, si c'est de la comédie, il va le sentir. Non. Non, il faut être sincère. Il faut être vraiment sincère, comprendre pourquoi il avait fait ça, mais pas aller beaucoup plus loin, non. Mais il faut être sincère. Parce que si vous commencez à essayer de flatter pour obtenir quelque chose, ils le sentent. Tout de suite, ils le sentent. Ce sont des gens, émotionnellement, qui sont vraiment limite. Donc, ils ont tout leur sens aiguisé. Donc, il faut faire attention. Marc ? Non, ce que je voulais dire, c'est que, d'abord, j'ai énormément d'admiration pour ce travail qui est éminemment compliqué, parce que, comme vous l'avez dit, un mot peut tout faire capoter. Et puis ensuite, enfin, je ne sais pas si vous partagez cette opinion, mais vous, quand vous négociez, vous avez un but. Il n'a pas le même. C'est pour ça qu'il y a une différence, je pense, dans le lien qui se crée. Lui, il a impérativement besoin de dialoguer et de peut-être envisager une solution. Vous n'avez pas les mêmes motivations que lui. Vous, le but, c'est de faire en sorte que ces gens soient libérés au plus tôt et qu'il y ait le moins de victimes possible. Donc, c'est en ça, à mon avis, ce n'est pas faux ce que vous faites, mais la motivation n'est pas la même. Et quand on est négociateur, on n'a pas à expliquer à la personne qu'on négocie avec elle pour qu'à un moment donné, il y ait une brèche qui puisse s'ouvrir et qu'on puisse lui sauter dessus, évidemment. Mais des fois, on ne prend même pas la couverture de GIGN. On prend la couverture d'adjoint du maire ou autre chose. Vous pouvez mentir en disant, mais en fonction de ce que peut-être le psychocrinologue vous dira de la personne ? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, on s'est aperçu que des fois, quand on est arrivé négociateur GIGN, il regarde tellement les feuilletons américains qu'il s'imagine déjà avec des points rouges partout. Donc, ça fait peur, ça peut faire peur à des points rouges. Oui, bien sûr, carrément. Voilà. Des fois, on prend une autre couverture. Et puis, des fois, c'est beaucoup plus simple de créer un lien avec une couverture d'une personne qu'on sait qui, là, par exemple, travaille dans un secteur d'activité. On va prendre le même secteur d'activité, donc on va devoir se renseigner sur ce métier. Ah oui ? Donc, vous vous retrouvez avec des formations qui doivent vous tomber dessus, avec des gens qui vont vous donner des informations autour de vous ? Alors, on a déjà des formations énormes. On a beaucoup de formations en juillet hygiène. Et puis, on peut demander l'aide de quelqu'un, oui, une tierce personne, oui. Et alors, quand l'issue n'est pas fatale et que vous êtes arrivé de croiser l'agresseur après la discussion ? Alors, on évite. Après la discussion. On évite de croiser l'agresseur. On évite de croiser le forciné ou le preneur d'otage parce que, justement, il faut qu'on se protège. Comme je vous dis, il y a 140 missions par an. On ne demande pas de nouvelles de lui. On ne veut pas savoir ce qu'il est devenu. Absolument rien. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà sur une autre mission. Et si on commence à revenir en arrière, non, ce n'est pas la peine. Donc, on évite. Vous avez déjà eu peur pour votre vie, à vous ? Presque tout le temps, oui. Ben oui, quand on nous appelle, il faut bien comprendre que le GIGN, c'est comme le RAID, c'est la dernière roue du carrosse. Après nous, il n'y a plus rien. Donc, on a un devoir de réussite énorme. Si nous, on ne réussit pas, il n'y a plus personne. Et ça fait partie de votre mission d'être prêt à donner votre vie ? Oui, on est là pour sauver les otages, oui. Pour sauver tout le monde. Donc, au détriment de la nôtre, comme la première phase qu'on le met au GIGN. Donc, oui, forcément, à chaque mission, c'est dur, oui, c'est très dur. On ne parle pas de peur, nous, on parle d'adrénaline. Mais si vous décomposez ça, l'adrénaline, c'est la première phase du stress, du syndrome général d'adaptation. Et vous vous êtes déjà retrouvé otage vous-même ? Oui, une fois, enfin, même... On évite de faire du face-à-face parce que ce sont des gens qui ont déjà tué, qui sont très déterminés, qui sont agressifs. Donc, on se met sur une façade aveugle de la maison et même les otages. Et puis, un jour, un jour où ça se passait très très mal et c'était une personne qui avait déjà tué son couple de voisins qui s'était enfermé chez lui. Et pour le faire sortir, je lui ai proposé de lui parler en face-à-face. Mais que j'avais peur et que je voulais qu'il jette son arme. Et il m'a dit, OK, effectivement, je vois un fusil qui passe par-dessus la fenêtre. Et il arrive au rez-de-chaussée, il ouvre la porte et moi, je suis dans la cour, je suis à 50 mètres de lui. Je fais attention parce qu'il peut avoir une deuxième arme. Et puis, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne vous vois pas très bien, est-ce que vous pouvez sortir ? C'était une astuce pour qu'il sorte au moins d'un mètre pour que l'équipe d'assaut l'attrape. Malheureusement, l'assaut est lancé et ce gars-là avait vraiment des capteurs sensoriels partout. Il sentait tout. Il était très très fort. Je m'en étais aperçu tout au long de la discussion parce que j'avais déjà négocié pendant deux heures avec lui. Et l'équipe d'assaut arrive, il rentre chez lui. Par chance, ils arrivent à mettre le pied sur la porte et il n'arrive pas à fermer cette porte. Et c'est normal parce que quand vous êtes dans l'équipe d'assaut, quand vous percutez le forcené ou le preneur d'otage, vous y allez virulement parce qu'il peut être armé. Donc, la personne tombe et crie de douleur. Mais là, ce n'est pas des cris de douleur, j'entends. Ce sont des cris de haine, des cris de colère, de rage. Et ça, ce n'est pas normal. Je rentre vite là-dedans. Je m'étais fait passer pour un médiateur de la préfecture. Donc, je rentre vite dans cette maison et là, je m'aperçois que rien n'est fini, que tout commence en fin de compte. Il avait un pistolet automatique dans le dos et quand l'équipe d'assaut a voulu l'attraper, plutôt qu'il braque l'équipe d'assaut, ça n'aurait rien d'empêché, l'équipe d'assaut aurait continué et il l'aurait attrapé. Il a été beaucoup plus malin que ça. Il a mis l'arme sous son menton. Il a menacé de se faire tuer, de se suicider. Et là, l'équipe d'assaut s'est arrêtée à deux mètres de lui. Il ne savait plus quoi faire. Je rentre, je vois l'équipe d'assaut, je vois lui qui est juste en face et il me regarde à peine et il me dit tu as cinq secondes pour faire sortir tout le monde sinon je me fais exploser la tête. Cinq, quatre, trois, deux, un, il compte aussi vite que ça. Est-ce que c'est de l'intox ? Est-ce qu'il va appuyer sur cette détente ? Il sert à exploser la tête ou alors c'est pas vrai. Et là, il va avoir l'air bête et on va pouvoir l'attraper. Et je, on va dire, je parie la sécurité et je dis ok, ok, tout le monde va sortir. Et l'équipe d'assaut vient à côté de moi, se replie et il me dit non mais je ne veux plus personne chez moi à part toi. Et là, je réfléchis un peu et je le regarde et je lui dis et pourquoi ? Il dit parce qu'on a créé un lien et j'ai beaucoup de choses à te dire. Et je regarde mon chef de groupe qui est là, il me fait tu le sens comment ? Je dis bien. Il me dit ok, on te laisse. Ah super. Et là, l'équipe d'assaut se recule et je lui dis, je m'en rappellerai, je lui dis écoutez, M. Durand, je vais l'appeler M. Durand, je veux bien rester mais à une seule condition que vous me promettiez que vous ne me ferez jamais de mal. Il me dit mais bien sûr que je ne te ferai pas de mal. Toi, tu n'es pas comme les autres. Et il me dit, va t'asseoir sur le canapé. Donc je m'asseoir sur son canapé un peu comme aujourd'hui et il a l'arme sous son menton. Il descend les quelques marches. Il descend les quelques marches. La première chose qu'il fait, il va fermer la porte d'entrée à double tour. Et donc ça augmente le stress. Ah la vache. Ça augmente le stress. Je suis là assis et donc il est derrière moi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et je le revois revenir devant moi et il s'assoit sur un fauteuil à 2-3 mètres de moi. Et vous dites ? Toujours sur son arme, sur son menton. Et là, on commence à parler. Et donc, on a des méthodes de synchronisation. C'est-à-dire, ça synchroniser, c'est employer à peu près les mêmes gestes que lui pour le rassurer. En fin de compte, par ses gestes, il va se dire, tiens, je le reconnais. Il est comme moi. D'accord. Donc par exemple, s'il a les jambes croisées, certainement, j'ai croisé mes jambes. Et il sort un verre de vin, un gobelet en plastique. Il le pose sur la table. Il sort une bouteille en plastique de vin sous la table. Il se verse son verre de vin. Et là, j'en profite. Je lui dis, écoutez, monsieur Durand, moi j'aime bien le vin. Est-ce que c'est possible d'avoir un verre ? Il me jette un gobelet et c'était son gobelet de la veille. C'est-à-dire qu'il y a encore le verre, le rouge tout cramé au fond. Et donc, je prends la bouteille, je me sers un verre. Et quand il boit, qu'est-ce que je fais ? J'attends quelques secondes et je bois aussi. D'ailleurs, faites un essai. Vous allez entre amis dans un bar. Vous êtes à 4-5 amis, tous avec votre verre. Vous prenez votre verre, vous buvez un coup. Par sympathie, il y en a un ou deux qui vont boire un verre. Ils vont le faire par mimétisme et par synchronisation. Pour vous accompagner. Donc, quand il boit un verre, je bois un verre. Il sort même des cacahuètes. On serait cru à un apéroninatoire. Vous faites un petit apéro. Exactement. On serait cru à un apéroninatoire s'il n'y avait pas les deux cadavres derrière. Et donc, il prend une cacahuète, je prends une cacahuète et puis on discute de tout et de rien. Et à un certain moment, je décroise les jambes et qu'est-ce qu'il fait ? Il décroise les jambes. Je dis tiens, là c'est l'inverse. Il s'est synchronisé sur moi. Et je me dis, si je me lève, il va se lever et si je sors, j'en suis sûr, c'est certain qu'il va sortir. Une fois dehors, ça sera beaucoup plus simple pour moi. On ne sera plus chez lui. On sera à l'extérieur. Et déjà, c'est une grande importance. Sur votre terrain, à vous plus. On n'est plus sur son territoire. Et puis dehors, j'arriverai à le neutraliser. L'équipe d'assaut dans la seconde seront là et ça ira. Et donc, je tente le coup. Je me lève et qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève. Comme si on avait terminé l'apéro et qu'on allait rentrer chez nous. Malheureusement, en me levant, j'ai ma veste qui est passée par-dessus mon pistolet automatique. Et là, c'est mauvais. Il ne peut pas le voir. Il est en face de moi. Il ne peut pas le voir. Et donc, là, je me dis comment je vais faire pour abaisser ma veste parce que s'il le voit, ça peut être dramatique pour moi. Et là, j'ai une idée formidable qui n'a pas fonctionné. Je me dis je vais faire croire que j'ai des miettes sur ma fumise et je vais rabaisser ma veste. Il l'a vu tout de suite. Il l'a vu tout de suite parce que j'étais tellement bien synchronisé avec lui que j'ai dû changer d'attitude. Vous avez cassé quelque chose dans ce rythme que vous avez installé tous les deux. Et donc, il enlève son pistolet en dessous de sa gorge. Il le braque au niveau de ma tête. Donc, il est encore à 2 mètres de moins. Il me fait tourne-toi. Je ne cherche même pas à comprendre. Je ne cherche même pas à lui mentir. Je sais qu'il le sait donc je ne vais pas commencer à mentir. Je me tourne. Il me dit je lève ta veste. Je lève ma veste. Il voit mon pistolet automatique et là, il me hurle dessus. Il me dit t'es un sale flic. Je vais te buter. Et là, je me dis ça y est. C'est terminé pour moi. Et je me rappelle. Je pense à mes enfants. Et je me dis je ne les ai même pas embrassés avant de partir. Et je ne sais même pas où je suis. Je ne sais même pas où je suis. Je ne sais même pas dans quelle région de France je suis. Et là, je me dis il faut que je m'en sorte. Et je trouve une autre solution qui n'a pas fonctionné non plus. Je me dis je vais reculer ici parce que j'ai peur je vais reculer. Lui va avancer. Il y avait une fenêtre. Donc, je recule jusqu'à tant que lui se mette devant la fenêtre. Et une fois qu'il est devant la fenêtre moi je m'arrête. Vous vous écartez et là ? Je m'arrête pour que les tireurs d'élite puissent lui mettre une balle dans la main. Malheureusement, on n'avait pas allumé la lumière et il faisait trop sombre dans l'appartement et les tireurs d'élite ne voyaient rien. Et là, je peux vous assurer que les secondes sont très très longues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à un certain moment je me suis vraiment senti mourir. Je me suis dit ok, c'est foutu. Donc, je suis arrivé à la porte d'entrer et j'ai envie de me jeter sur cette clé la tourner à double tour et puis sortir en courant. Mais si je fais ça il va me tuer. Si j'essaye de me sauver il va tuer. J'ai envie de prendre mon arme et puis de lui tirer dessus mais lui il n'a qu'à faire ça. Donc, je ne pourrai jamais être aussi rapide que lui. Et je me sens vraiment vraiment perdu. J'espère que l'équipe d'assaut ne va pas rentrer par la porte parce que je vais être entre deux feux aussi. Et puis à un certain moment en fin de compte l'erreur que j'ai faite c'est que je me suis concentré sur moi. Je me suis concentré sur moi et j'ai essayé de m'en sortir. Et il y a une règle importante à ne jamais oublier c'est que l'important c'est toujours l'autre. Même s'il vous menace l'important c'est l'autre. Et là l'important ça a été moi. Donc j'ai coupé toute communication avec lui et j'ai essayé de m'en sortir. Et j'ai remis le paquet sur lui en fin de compte. J'ai refait preuve d'empathie et j'ai essayé de jouer sur les émotions parce qu'il faut savoir que l'émotion, l'empathie c'est le seul point d'ancrage dans l'inconscient des gens. Et donc j'ai joué la carte de l'émotion. J'ai mis un genou au sol et j'ai dit je me sens mal. Je me sens mal monsieur Durand et je ne peux pas vous faire confiance. Il me dit pourquoi tu me dis ça ? Parce que vous m'aviez promis que vous ne me feriez pas de mal. Et là je ne vous crois plus. Vous m'avez menti. Et là j'ai de la chance parce qu'il reste encore un tout petit peu d'humanité en lui. J'ai de la chance parce que je pense que je lui ai donné beaucoup d'empathie pendant ces 5-6 heures qu'on a passées ensemble. Il retourne l'arme contre lui et il me dit et là je me relève et je lui dis écoutez j'ai besoin d'un verre d'eau ça ne va pas. Il est parti me chercher un verre d'eau je n'ai pas joué au héros j'ai ouvert la porte tous ces traitements. Les 3 premiers binômes sont rentrés et quand il arrive avec son verre ils l'ont percuté il est tombé au sol et on a pu le neutraliser. Voilà. Incroyable cette histoire. Est-ce qu'on prévient votre femme ? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut surtout pas le faire. En tant qu'épouse j'ai une pensée pour elle en me disant est-ce que dès qu'on voit partir son mari le matin on se dit qu'il peut se retrouver dans ce genre de situation et est-ce que le deal de départ des couples que vous formez dans vos métiers respectifs c'est de toutes les manières l'autre, l'otage, l'agressé sera toujours ma priorité ? Les épouses ne sont pas au courant. C'est-à-dire que quand on part en mission on est content de partir parce qu'on va sauver des vies et quand on revient on est content d'être revenu parce qu'on a sauvé des vies. Donc les épouses nous vont toujours partir avec le sourire et revenir avec le sourire. Dans 99% des cas on y arrive on y arrive à sauver tout le monde. Donc il y a beaucoup de bonheur là-dedans. Mais vous savez à un moment quand vous vous dites je pense à mes enfants est-ce qu'il y a des risques que vous ne prendriez pas même si ça peut sauver des gens parce qu'à un moment vous penserez à votre famille ? Dans l'action tout est possible. Quand vous êtes là et que vous avez des gens qui vont mourir en face de vous regardez Arnaud Beltrame à Perpignan il n'y a été Il ne s'est pas posé la question. Il ne s'est pas posé la question. Quand vous avez des vies vous retrouvez des ressources phénoménales et vous avez une vie à sauver devant vous donc vous la faites. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même en faisant ce métier ? Je ne pensais pas capable de faire autant de choses. On a des ressources en nous phénoménales et malheureusement on les exploite très peu. Au GIG on vous pousse dans vos retranchements et vous vous dites mince je suis capable de faire beaucoup de choses en fin de compte. Et pourquoi vous avez arrêté ? Fatigue. Fatigue émotionnelle pas physique mais émotionnelle voir des morts à longueur de journée voir des gens malheureux c'est très très dur c'est très très dur vous avez une certaine lassitude émotionnelle et à un certain moment il est 2h du matin mon téléphone sonne donc dans ce cas-là on n'a que 5 minutes pour arriver au GIG qu'il soit 2h du matin ou 2h de l'après-midi vous avez 5 minutes. Je me précipite au GIG et normalement dans la demi-heure tout le monde doit être parti. Et là mon téléphone sonne je suis dans mon lit j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie d'y aller parce que je suis fatigué et je me dis waouh si t'as pas envie d'y aller qu'il y a des gens qui vont mourir et que t'as pas envie d'y aller c'est pas normal t'as toujours eu envie d'y aller et j'étais plus à 100% j'étais plus à 200%. Mais vous faites quoi comme métier maintenant ? Alors j'ai monté ma société dans la communication dans la négociation et je travaille aussi bien pour des médecins que des grands groupes banquiers Ah oui donc vous négociez à la cool ? Oui je négocie à la cool voilà exactement je fais beaucoup de conférences des conférences et des formations d'accord oui c'est beaucoup plus cool Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous l'entendez Stéphane ? Je voyais que vous l'écoutiez avec beaucoup d'attention Bernard ? Oui parce que moi aussi je suis pas dans des situations de prise d'otages ou autre mais je suis confronté à des criminels qui ont tué pour certains plus d'une centaine de fois Et vous avez jamais été usé ? Bernard disait moi j'étais fatiguée j'étais usée de voir des morts de côtoyer des gens malheureux vous n'êtes jamais posé cette question en disant vous qui avez rencontré aujourd'hui combien de criminels ? 77 tueurs et tueuses en série depuis exactement 40 ans le premier que j'ai rencontré 1979 et quelquefois avec certains c'est plusieurs centaines d'heures Vous pouvez m'expliquer l'histoire qui est à l'origine de ce qui va se révéler être la grande affaire de votre vie ? C'est le meurtre et le viol de ma première compagne en 1976 j'ai appris deux ans après les faits qu'il avait été arrêté qu'il était passé aux aveux en tant que partie civile j'ai eu accès aux aveux et là je me rends compte que ça m'apparaît comme des crimes totalement gratuits à cette époque-là 1978 où il est arrêté le mot serial killer le concept de tueur en série n'existait pas n'existait pas vraiment il n'y avait aucun ouvrage en la matière donc comme une certaine forme de catharsis au départ j'ai voulu aller voir l'institut de criminologie la bibliothèque universitaire de Stanford la librairie du congrès de Washington il n'y avait rien sur ce type de tueur qu'on qualifiait à l'époque de manière erronée de tueur fou alors qu'ils ne le sont pas dans 98% des cas ils sont reconnus comme totalement responsables de leurs actes et là vous vous dites je vais aller à leur rencontre alors je me suis dit petit à petit que le meilleur moyen d'essayer de comprendre c'était d'aller les rencontrer d'aller à la source de leur parler et vous avez le droit ça Stéphane d'aller rencontrer ceux qu'on appelle dans les journaux des monstres moi je ne les qualifie jamais de monstres pour moi c'est malgré tout des êtres humains mais qui commettent des actes monstrueux oui parce que moi aussi je vais feindre une certaine forme d'empathie pour créer un lien avec quelqu'un qui est un psychopathe qui n'a pas d'affect pas de sentiment pas de remords qui dépersonnalise et chosifie les victimes mais vous n'avez pas été formé pour ça Stéphane vous trouvez ce lien c'était quelque chose que j'ai appris en quelque sorte sur le tas et assez rapidement j'ai commencé à filmer pour moi-même ces entretiens et j'ai fait d'ailleurs par la suite les tout premiers reportages il y a maintenant pas loin de 30 ans pour la télévision française à l'époque c'était FR3 où j'interrogeais des tueurs en série et quand j'ai appris que le FBI créait cette fameuse unité qu'on voit dans Le silence des agneaux qu'on voit dans Esprit criminel qu'on voit dans Mindhunter la série actuelle qui est réalisée et produite par David Fincher j'avais lu un entretien du patron de l'unité à l'époque Roger De Pugh qui disait qu'il n'avait que des entretiens audio avec les différents tueurs d'ailleurs dans la série Mindhunter on les voit avec les vieux magnétophones à la bande et donc immédiatement le lundi c'était un supplément du New York Times je contacte l'attaché légal à l'ambassade américaine à Paris je dis écoutez pouvez-vous transmettre le message à Quantico au FBI que moi je possède des centaines d'heures d'entretiens de rush non montés avec des tueurs en série américains on va voir des images mais d'abord vous prétextez quoi enfin comment on a le droit moi je ne peux pas aller voir un tueur en série donc vous dites quoi vous êtes journaliste comment on peut le policier les services d'enquête qui ont travaillé sur le meurtre de ma compagne et sur dix autres crimes ont compris le sens de ma démarche ils vous ont ouvert les portes qui vous ont permis ils m'ont mis le pied à l'étrier ils m'ont permis d'obtenir mes premières autorisations pour aller voir pour aller voir des tueurs en série puis après lorsque j'ai transmis donc au FBI des centaines d'heures qui sont utilisées et donc des informations cruciales pour leur enquête surtout des vidéos qui l'ont permis de mieux former leur profiler leur psychophonologues très bien bien sûr tout ça et donc le patron de l'unité au bout de quelques semaines m'appelle et me dit écoute Stéphane le matériau que tu nous as donné est formidable à certains moments tu poses des bonnes questions d'autres fois tu te fais manipuler mais c'est génial donc on voudrait te remercier et on te propose si tu le veux bien de suivre la formation à Quantico en tant qu'auditeur libre tout frais payé pendant deux fois six mois donc évidemment j'ai accepté et je me suis créé un réseau personnel puisqu'à ce jour je ne suis ni policier ni gendarme ni magistrat je n'ai pas l'ombre vous êtes quoi alors comment vous pourriez vous décrire je suis auteur spécialisé dans les tuer en série on va regarder un extrait de ces rencontres et vous allez nous parler de ces auteurs de crimes monstrueux qui vous ont le plus marqué regardez avant même de nous parler d'Edmund Kemper quand on arrive dans une pièce et qu'on sait qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est capable des pires horreurs qu'on ne peut même pas imaginer ici est-ce qu'on a peur non absolument pas franchement j'ai peur une ou deux journées avant les entretiens je dors très mal non pas par crainte physique mais par peur de rater l'entretien et de fermer la porte de communication parce que moi je dois feindre aussi une certaine forme d'empathie je suis confronté à des psychopathes des gens qui n'ont pas de remords pas de conscience qui vont me mentir me manipuler donc moi à mon tour je dois créer une sorte de lien donc je ne porte absolument pas de jugement je vais essayer de m'intéresser à eux en tant qu'être humain et je ne vais jamais aborder de plein pied la question de leur crime ça vient quasiment naturellement ils sont des points communs tous ? non ils sont tous très très différents les uns des autres leur absence peut-être de remords à part un seul qui a exprimé des remords que je pense être tout à fait sincère sur les 77 lui Edmund Kemper qui a tué sa mère entre autres ? non aucun remords il faut comprendre qu'il fait 2 mètres 12 160 kilos et qu'il a un quotient intellectuel qui dépasse celui d'Einstein et dans les premières heures d'entretien on est séparé par une petite table quand je lui posais une question qui ne lui plaisait pas il se penchait vers moi il posait son nez contre le mien en appuyant fortement dessus et me disait d'une voix très caverneuse Stéphane peux-tu me répéter la question ? voilà après au bout de quelques jours d'entretien puisque j'ai quand même en tout pas loin de 300 heures d'entretien avec lui il m'a dit que c'était pour lui une façon de s'amuser et de manipuler mais vous avez déjà eu peur physiquement on vous a déjà agressé physiquement pendant l'un de ces entretiens ? oui dans la prison de Sing Sing j'ai un tueur en série qui me racontait beaucoup de bêtises qui me récondait à côté et tout que j'ai pour provoquer une réaction mis en colère et du coup il a sauté par dessus la table il a tenté de me tuer en m'étranglant une autre fois dans le couloir de la mort en Floride pendant trois jours un tueur en série m'a craché dessus en permanence je posais ma question il me crachait dessus à raison de cinq six fois par minute pendant huit heures et pendant trois jours consécutifs et vous faites quoi ? vous avez passé votre journée à vous essuyer à continuer non, je reposais ma question je montrais aucune réaction par rapport à ça et bon maintenant je dis ça un petit peu en plaisantant mais bon vous vous doutez que c'était pas très plaisant le quatrième jour peut-être qu'il avait plus trop de salive et il a commencé à répondre à toutes mes questions mais c'est quoi les qualités qu'il faut pour pouvoir tenir c'est le sang-froid oui puisque je ne porte pas de jugement vous ne portez pas de jugement vous arrivez à ne pas les haïr quand on vous raconte des choses abominables non, absolument pas parce qu'à partir de là ils vont le sentir et la porte de communication va totalement se refermer et il vous arrive d'éprouver de la sympathie ? jamais sauf à deux reprises pour deux tueurs en série un sud-africain Stuart Wilken qui était pédophile nécrophile et cannibale oui, il mangeait j'ai lu un de vos ouvrages et vous en avez parlé dans un de vos ouvrages oui et un tueur en série qui était dans le couloir de la mort du Texas Tommy Lincels quand ils m'ont raconté leur enfance les maltraitances qu'ils avaient subies l'un était Tommy Lincels que l'on voit à l'écran avait été loué par sa propre mère à des pédophiles lorsque son jumeau est décédé sa mère a fait inscrire sur la pierre tombale non pas le nom et le prénom du jumeau mais celui de Tommy Lincels il a eu une enfance totalement effroyable j'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux quand il m'a raconté son enfance que j'ai éprouvé de la pitié pour l'enfant qui avait subi ses sévices mais aucunement pour l'adulte qui avait tué de manière abominable toutes ses victimes d'ailleurs Tommy Lincels lorsqu'il a connu la date de son exécution dans le couloir de la mort du Texas a fait savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'il avait apprécié notre entretien qui datait de quelques années auparavant et qu'il souhaitait que je sois son ultime interlocuteur sur cette planète parce qu'il était suspecté de beaucoup d'autres crimes et donc j'ai accepté de le rencontrer un entretien qui n'a pas été filmé juste enregistré juste avant 6 heures avant son exécution où il a avoué l'ensemble de ses crimes il m'avait invité d'ailleurs à assister à son exécution mais je m'y refuse totalement parce que je suis totalement opposé à la peine de mort et l'ensemble de cet entretien a été fourni ensuite aux agents du FBI et aux autorités des différents états concernés où il avouait ses crimes et ça a permis notamment d'innocenter deux personnes qui avaient été accusées de crimes commis par Tommy Lincels est-ce que pour défendre quelqu'un on est obligé de le comprendre et d'éprouver et de l'empathie aussi ? on a tous la même problématique quel que soit le but poursuivi c'est de créer un lien parce que quand vous défendez quelqu'un si vous ne rentrez pas dans sa personnalité si vous ne comprenez pas ses ressorts il ne s'agit pas de les épouser mais il s'agit de les comprendre si vous ne comprenez pas ses ressorts comment vous allez faire pour tenter de faire comprendre à une cour d'assises ce qui a pu se passer dans l'esprit de cet homme-là en fait c'est toujours la même problématique c'est faire en sorte que comme l'a dit Stéphane c'est très vrai pour les gens ce sont des monstres et pour nous ce sont des humains qui ont commis et posé des actes monstrueux et vous ne pouvez pas savoir à quel point parfois lorsque vous décortiquez la vie d'un tueur vous vous rendez compte et vous faites rendre compte aux autres à quel point ce que vous disiez tout à l'heure et si moi j'avais été dans cette situation-là et si j'avais vécu cette enfance-là qu'est-ce que j'aurais fait qu'est-ce que je serais devenue et est-ce que j'aurais pu à un moment donné de ma vie poser ces actes-là et lorsque votre réponse est vacillante et bien vous commencez à rentrer vraiment dans la mission qui est la vôtre qui est celle de faire en sorte que ces gens-là soient jugés comme des humains parce que ce sont des humains quels que soient les actes qu'ils ont pu poser et le travail de nos invités est un travail fondamental parce qu'il permet d'aller dans la compréhension de l'horrible de ce que l'homme peut poser de plus abject en termes de gestes c'est important de se connaître c'est important de connaître l'espèce humaine jusque dans ses excès pour pouvoir en fait arriver finalement à vivre dans une société où ses excès sont de moins en moins souvent perpétrés si j'ose m'exprimer ainsi mais ce travail-là le travail de Stéphane est un travail considérable parce que sans lui on ne connaîtrait pas tous ses ressorts et c'est en connaissant tous ses ressorts que finalement la compréhension de l'exception permet de mieux comprendre la nature humaine en quelque sorte et c'est en ce sens-là que c'est fondamental si je peux me permettre oui Florian j'entends souvent dire qu'effectivement n'importe qui pourrait tuer oui dans des circonstances de défense de soi ou de ceux qu'on aime mais si on a tous eu à un moment ou à un autre un fantasme de destruction de l'autre parce qu'on en a assez finalement personne si ce n'est ces exceptions-là personne d'entre nous n'a été jusqu'au bout je vous rappelle quand même simplement les chiffres nous sommes en France à peu près 66 millions de personnes et il n'y a que 800 homicides par an en sachant que 80% d'entre eux sont commis par les proches c'est-à-dire que c'est quelque chose du domaine de la passion de la relation de la vengeance qui s'explique on n'est pas dans la gratuité on n'est pas dans la gratuité de l'acte et dans les autres actes qui restent il y a une part aussi de criminalité organisée avec des règlements de compte etc donc finalement ces crimes qui nous marquent qui marquent nos esprits sont très peu nombreux ceux qui sont gratuits sont très peu nombreux mais c'est intéressant et je vous suis tout à fait c'est parce qu'ils sont extraordinaires qu'il faut comprendre leurs mécanismes pour éviter d'abord pour résoudre l'affaire en question mais pour éviter que ça ne se recommence pour pouvoir comprendre quelles sont les personnalités qui peuvent commettre ces actes extraordinaires et finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas non pas des points communs mais il y a des fragilités des faiblesses on a parlé de l'enfance des uns et des autres mais il y a surtout des failles qu'il faut savoir reconnaître et là effectivement il faut un travail particulier pour pouvoir les voir vous n'avez jamais été écœuré Stéphane écœuré au point de dire là j'en peux plus en fait je ne veux plus rencontrer ces gens-là je veux me tourner vers la lumière plutôt que le monde de l'ombre disons que de mon point de vue j'ai appris à le gérer jamais eu besoin d'avoir une quelconque aide ou autre mais c'est vrai que je possède dans ma cave des dizaines de milliers de photos de scènes de crime c'est quelque chose que je ne veux pas mettre dans mon appartement dans mon logement c'est dans ma cave il sera surpris celui qui va cambrioler votre cave je me permets revenons plus sérieusement à votre dernier ouvrage L'Ogre des Ardennes Les Derniers Secrets de Michel Fourniret vous l'avez rencontré Michel Fourniret ? Non je n'ai pas encore rencontré Pourquoi encore ? Parce que c'est un projet ? C'est une possibilité oui Qu'est-ce que vous essayez de percer à jour ? J'essaye de dans le cas de Michel Fourniret il est évident qu'il y a une période de 10 ans où il n'a pas commis de crime ce qui semble tout à fait impossible connaissant sa personnalité pour d'autres tueurs en série j'ai pu créer un lien avec eux et ils m'ont avoué des crimes dont ils n'étaient même pas suspectés au départ soit par orgueil par vanité exemple un infirmier de la mort Donald Harvey je lui dis à un moment donné au bout de quelques heures d'entretien le feeling passait très très bien entre nous je lui dis écoute Donald j'arrive pas à croire que tu sois resté autant d'années sans tuer alors il commence un peu à osciller de la tête et puis il finit par me dire eh bien tu as raison je ne suis pas resté sans tuer il n'y a qu'une période d'un an et demi où je n'ai pas tué et je lui demande tu as tué combien de victimes au total il m'a dit 87 victimes au total et il prenait un risque considérable parce qu'il avait effectué un plaidé coupable avec les autorités du Kentucky et de l'Ohio pour échapper à la peine de mort il avait déclaré l'ensemble de ses crimes 70 meurtres et en plus il m'écrit de sa main sur une feuille de papier le nom des 17 victimes avec par exemple le jour précis 17h32 etc tous les noms sa mémoire était intacte vous réagissez comment physiquement vous vous rendez compte que vous êtes en train de vivre un moment unique qui va pouvoir aider beaucoup de gens derrière vous restez stoïque vous minimisez ce qui est en train de se passer pour qu'il n'y fasse surtout pas marche arrière je minimise pas je suis totalement dans la concentration et dans la volonté de créer un lien donc je ne porte pas de jugement il sait très bien que notre entretien est filmé il me confie cette feuille de papier donc il doit se douter de ce qui va se passer par la suite parce que rétroactivement il pouvait écoper de la peine de mort et il me dit tout de suite après mais tu sais Stéphane je suis malgré tout un être humain je sais différencier le bien du mal le bien c'est quand je ne tue pas le mal c'est quand je tue c'est une déclaration et un résumé d'une existence de tueur en série qui est totalement hallucinante comment vous décririez parce que vous dites le feeling passait bien entre nous comment vous pourriez décrire ce lien après ces 300 heures ou 700 heures d'entretien pour certains c'est quoi en fait qui vous unit et est-ce que certains continuent à vous écrire par exemple certains oui vont tenter de me contacter par la suite moi sauf si j'ai besoin d'obtenir un certain nombre d'informations je ne réponds jamais à ces demandes il m'est même arrivé encore récemment un tueur en série qui m'a écrit par l'intermédiaire de ma maison d'édition puisqu'évidemment ils n'ont pas mon adresse pour vous résumer il me dit Stéphane pourquoi t'es allé rencontrer ce crétin dans la prison un autre tueur en série t'aurais dû venir me voir moi j'avais des choses beaucoup plus intéressantes à te raconter voilà donc vous êtes le confident le confesseur celui qui va soulager leur confiance celui qui leur donne l'impression d'avoir encore un ami une écoute alors pourquoi acceptait-il de me rencontrer certains n'ont pas eu de visite depuis 10-15 ans donc ils sont curieux de savoir pourquoi quelqu'un est prêt à traverser l'Atlantique si je vais dans une prison américaine ou australienne ou russe ils n'ont pas eu de visite donc une certaine forme de distraction pour d'autres ils sont dans la manipulation et dans ce désir de toute puissance et de contrôle ils deviennent l'égal de Dieu comme m'a dit encore ce Donald Harvey qui m'a avoué 87 morts lorsque je tue pour la première fois de mon existence je ne suis plus une victime c'est moi qui décide je deviens l'égal de Dieu donc ce désir de toute puissance et ils veulent me montrer leur toute puissance troisièmement pour d'autres tueurs qui sont animés par des pulsions sexuelles le fait de raconter les crimes dans les moindres détails leur permet de revivre cette excitation et là vous n'en voulez pas vous ne vous êtes pas mal à l'aise de devenir complice de ça ? non pas du tout parce que vous savez pourquoi vous le faites pour obtenir des choses je sais pourquoi je le fais psychologue du crime c'est également votre ouvrage on a pu vous contacter des familles directement c'est à dire hors police hors cadre judiciaire des personnes ont pu vous contacter après la publication de cet ouvrage ou autre parce qu'ils se posent des questions dans des affaires plus personnelles sur la mort d'un proche hors cadre on va dire non je n'agis que sur cadre institutionnel police ou justice ça n'est pas arrivé alors si ça arrivait je ne sais pas très bien ce que je ferais probablement je renverrais à des spécialistes qui sont en dehors des institutions officielles parce que sinon ça voudrait dire que je ne pourrais pas moi-même travailler sur l'affaire en question officiellement donc il y a des limites aussi il y a beaucoup de femmes dans la police scientifique ? Manon ? Une bonne majorité je pense peut-être plus que dans les corps policiers en dehors de la police scientifique en tout cas moi je vois à l'école on a à peu près 60% de femmes pour 40% d'hommes donc quand même une majorité donc c'est pour dire à quel point c'est vraiment ouvert à tous parce que c'est vraiment une question de plus de scientifiques au final on intervient sur des scènes mais c'est pour donner notre avis vraiment en tant que scientifique oui mais il y en a psychologique malgré tout alors il y en a un on essaye toujours de comprendre comment ça a pu fonctionner parce que pour pouvoir rechercher ce qu'on appelle nous des traces sur une scène de crime on doit comprendre par exemple le cheminement de la personne essayer de comprendre la manière dont elle a voulu agir pas aussi pousser que ce qu'ils peuvent faire mais une manière à essayer de comprendre un cheminement essayer par exemple pour rechercher de l'ADN savoir où la personne a pu toucher qu'est-ce qu'elle a pu faire et c'est des choses qui nous aident vraiment à comprendre et puis à pouvoir vraiment investiguer au mieux et faire quelque chose de cibler parce qu'on ne peut pas passer non plus des heures sur une scène de crime c'est un temps qui est quand même relativement court restreint et vous du haut de votre jeune âge vous arrivez malgré tout à garder de la distance à vous protéger vous vous demandez un jour vous n'avez pas d'enfant non le jour vous en aurez si vous serez à même de pouvoir supporter certaines visions si vous arrivez sur des crimes particulièrement insoutenables alors je me pose la question mais j'ai déjà eu par exemple l'opportunité de pouvoir être confrontée à des corps déjà ne serait-ce que pour savoir si je suis prête capable j'ai été capable et c'est quelque chose comme j'expliquais tout à l'heure j'arrive à voir ça comme un objet d'étude au final et puis m'en distancer pour me dire c'est un élément de preuve comme un autre au final et on est obligé de passer par là sinon je pense qu'on ne tient pas le coup j'ai jamais été confrontée à une scène d'homicide ou de choses de ce genre mais il faut pouvoir se distancer de toutes ces choses-là je sais que je vois déjà j'ai été sur des cambriolages les personnes souffrent et on est obligé c'est un peu de se distancer par rapport à ça pour faire au mieux notre travail et apporter des réponses merci beaucoup en tout cas on arrive au bout de cette heure qu'on a passé ensemble j'étais très impressionnée par tous vos récits par votre force par votre sang-froid je ne sais pas si j'en serais capable peut-être pour ça que chacun son métier en tout cas vous nous avez passionné pendant une heure merci beaucoup merci infiniment pour votre confiance merci à tous pour votre confiance et votre fidélité à France de vous rester sur notre antenne vous allez retrouver d'après dans un instant je vous embrasse très fort je vous dis à demain vous aussi vous venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez annulé votre mariage à quelques mois ou semaines de la cérémonie votre fiancé a finalement refusé de vous épouser au dernier moment pour une autre émission le jour de votre mariage rien ne s'est passé comme prévu et vous avez enchaîné les déconvenus si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 ou par mail ou sur le facebook de notre émission